C'est ça, là. Voilà. Salut, bonjour. Écoutez, c'est une mini-vidéo de teaser, non pas de teaser, d'annonce, comme quoi je vous ai fait ce matin une vidéo récapitulative de quelques articles que j'avais mis de côté depuis une semaine environ, dont les intitulés différents seront quelques comparatifs dans les lots de Spritz en République tchèque, montrent qu'il y a des lots qui sont neuf mois plus mortels que d'autres. Est-ce que l'auto-assemblage et nanothèque est spontané ou est-ce qu'il est dirigé ? Une mise à jour des études des effets réparateurs des lasers verts et bleus sur les nanotechnologies dans le sang. L'état de la solution injectée après six jours de dessiccation de sécheresse en laboratoire à température ambiante. Il y a encore plein de matos, ça continue à vivre, ça grouille. Des appellations non scientifiques soutenues par des organismes poussent à des réactions en justice pour lutter contre leur maladie mentale. Ah ben oui, il faut arrêter de déconner. Vous constatez que quelque chose est nocif, on obligeait l'emploi, c'est criminel, point à la ligne, ça suffit. Surtout à quel point c'est nocif. L'adrénochrome est dix fois plus puissant que l'héroïne. Autre petit article en passant, là, au cas où. Comment réparer le NHS en cinq minutes ? Ce n'est pas de l'humour, mais bon, c'est de la théorie. Les chemtels sont un crime contre l'humanité et la nature, un autre article. Les ingrédients dangereux, voire mortels, qu'on trouve dans les injections contre le MPO-X, en se rappelant que c'est une maladie qui se soigne en une semaine d'antibiotiques normaux, spécialisés, mais sans injection. Voilà, on a compris. Là, c'est une étude et une vidéo que j'ai à peine élaborées sur cette technologie de traçage de l'I3E, adresse MAC et V-BAN. Le département de la santé de Floride prévient qu'il ne faut injecter personne. Les tests PCR ne fonctionnent pas. Déborah Tavares nous rappelle le plan de la NASA pour la future guerre et aussi l'implication des Bidelbergs dans leur application de trois ouvrages. armes silencieuses pour la guerre secrète ou armes secrètes pour la guerre silencieuse. Iron Mountain, l'implantation du nouvel ordre mondial, je crois. après, on aura aussi un article avec les tronches du Bidelberg justement pour 2021. des décisions judiciaires qualifiant des gens qui se font haïr. Ici, un article sur « Est-ce que la vaccination est synonyme de génocide ? » Un rapport qui trouve une corruption de l'ordre officiellement, donc ça peut être pire, de 15 milliards de livres autour des plus de 100 contrats qui ont été passés durant la pandémie, autour de la pandémie. Ensuite, un article sur le fait que la technologie sans fil provoque l'infertilité, le cancer et les maladies cardiaques, je crois, entre autres. Ensuite, un article sur le tracking laser illégal et la surveillance par le biais des antennes relais. En tout cas, voir des caméras à Ulaise, j'ai rajouté, à Londres, entre autres. Un article pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que de gros containers sont amenés sur des bases militaires en même temps que des contingents de migrants sont distribués dans la campagne irlandaise. Les dits containers sont secrètement et jalousement gardés. Je faisais une référence à quelqu'un qui disait qu'il avait trouvé des armes de poing, des armes automatiques, en Irlande il y a quelque temps, ou en Écosse, je ne sais plus. Là, j'ai justement les noms et les têtes des 150 Bilderberg, je crois que c'est 2021. Un article qui se demande si les armes à énergie dirigée sont utilisées sur les populations, à des buts de contrôle mental, entre autres. Ça signifie que voilà pourquoi personne ne réagit. Et ça, j'y pensais même déjà pendant les Gilets jaunes, 2017, 2018, 2019, c'est ça ? En fait, depuis toutes les manifestations sérieuses qui ont mis des millions de personnes, des fois, dans la rue, sans aucun impact. Les mouvements d'agriculteurs n'ont pas soutenu. Pas d'union agricole, marins-pêcheurs, SNCF, l'ancienne, là, avec quelques étudiants intelligents et pas tarés à suivre les débilités autour du CO2 ou autre connerie soutenue par Karl Schwab. Klaus, Klaus Schwab, Klaus. Bon, voilà. Là, des révélations choquantes comme quoi les injectés, spritchés, pourraient voir leur durée de vie raccourcie jusqu'à 24 ans au moins. Ça dépend du nombre de doses, etc. Et la qualité des doses en question. Un article, il y a un directeur du NHS qui lance l'alerte comme quoi les hôpitaux ont fabriqué les chiffres exponentiels de problèmes autour du C-19 pour de multiples raisons. Ensuite, article au Japon, les répliquants, ce nouveau spritch, autorépliquant et contagieux, ne pourrait-il pas transformer les gens en usines à spritch ? Et donc répandre partout, le long de leur passage, des miasmes de nanothèques invasives et nocives. Là, il y a un article comme quoi la FDA admet que l'oxyde de graphène a été trouvé dans les injections de chez PFZ et que moi, je me rappelle que c'est un produit interdit dans l'utilisation vétérinaire et humaine. Mais bon. Mais de quoi je me mêle ? Article suivant, en Nouvelle-Zélande, comme si les nanotechnologies criminelles durant la pandémie n'étaient pas suffisantes, ils veulent maintenant répandre l'alimentation nanotechnologique. Je n'ai pas vraiment assez lu l'article pour vous détailler ce que c'était, mais bon, j'ai déliré un peu là-dessus. Là, il y a le fait qu'il y a une compagnie d'État chinoise de hackers qui a compromis plus d'un million d'appareils mondialement pour récupérer des données sensibles. J'ai dit que ce n'était vraiment pas les seuls à se permettre de faire ça et que jusqu'à maintenant, Pegasus ne savait rien de chinois, il paraît normalement. Et là, il y a de magnifiques images de la part de Matt J.A.O.B. Images d'observation de fluides corporels, très intéressantes artistiquement parlant. Pas forcément jolies d'ailleurs, mais intéressantes. Et ensuite, un article comme quoi la CIA et BlackRock seraient derrière les deux assassinations dernières contre Trump. Là, un article provenant du NHS, comme quoi... C'est un lanceur d'alerte. Ce n'est pas vraiment officiel. Comme quoi, ils ont été instruits d'euthanasier les patients pour augmenter... C'est terrible, c'est vraiment terrible. Pour augmenter les taux de mort déclarés COVID à 9, alors que pendant ce temps-là, les hôpitaux étaient vides. Et on a conclu avec un récapitulatif sur l'article de Deagle 2025 à propos des baisses de population très importantes, à prévoir d'ici peu. Et en cours déjà. Voilà. Et je finissais en vous souhaitant bon courage et à bientôt. Et en vous disant que cette vidéo ne serait sûrement pas sur YouTube, mais juste l'annonce comme quoi elle serait sur Odyssée et Bitschut, en tout cas. À bientôt. Salut. Ben, vous zappez à YouTube et puis vous allez sur l'autre, s'il vous plaît. Si ça vous dit. C'est une longue vidéo, je pense. Je l'ai commencé à 8h10, je crois. Et je l'ai fini à 11h30. Donc, voilà. À bientôt. Salut. Salut.